... Monsieur le Président du Conseil d'Etat, Madame l'ancienne Présidente de la Confédération, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Excellences, c'est pour moi un très grand plaisir de pouvoir vous accueillir ce soir dans cet auditoire pour une conférence qui, manifestement, était très attendue depuis très longtemps. Les relations entre l'islam et l'Europe s'inscrivent depuis la nuit des temps, ou presque. Dans une très longue histoire, faite de multiples épisodes tumultueux, qu'il s'agit de se remémorer, faute de quoi il nous sera impossible de comprendre notre temps, notre période, et nos relations. Depuis 630, lorsque les armées de Constantinople et de Médine se disputèrent le contrôle de la Syrie-Palestine, depuis la conquête arabe, la décomposition de Byzance, les croisades, l'Espagne mort et la reconquista, l'Empire ottoman, la colonisation européenne et la décolonisation, les contacts entre l'Europe et le monde musulman ont marqué de manière incessante et indélébile l'histoire du monde. Leur importance, leur richesse, leur variété s'y manifestent pour celles et ceux qui connaissent l'histoire, ne sont pourtant pas si évidentes pour tous. Pour les comprendre, il ne s'agit pas d'opposer les deux civilisations rivales qui seraient d'un côté l'islam et de l'autre l'Europe, mais bien plutôt d'explorer les relations multiples entre génois et tunisiens, Constantinople et alexandrin, ou encore catalans et maghrébins. Bref, entre tous les individus et tous les groupes qui ont forgé ce que nous appelons désormais l'Europe et le monde musulman, dont les racines s'enfoncent, profondément, très profondément, dans un héritage religieux, culturel, intellectuel commun. Aujourd'hui, l'actualité, que ce soit la guerre en Syrie, mais aussi la menace terroriste en Europe, cristallise le débat social et politique autour de l'islam. Il y a une tendance à la stigmatisation de cette religion. La tentation est forte de vouloir assimiler l'islam et la violence. et le pas a été allégrement franchi par tous les populismes de tous bords. On pourrait d'ailleurs se poser la question quant à l'instrumentalisation politique de l'islam ou de l'instrumentalisation de la politique par l'islam, qui constitue deux dérives tout aussi dangereuses l'une que l'autre. Ces événements soulèvent bien des débats au niveau de nos sociétés. Nos valeurs sont-elles menacées par la présence dans nos pays de références culturelles différentes ? Ils soulèvent également bien des interrogations au niveau juridique pour savoir notamment comment se positionnent les droits humains quant à la liberté de chacun d'exercer sa foi. La religion est un acteur non-institutionnel dans nos sociétés. Elle est à ce titre protégée par les droits humains, mais promeut-elle réellement les droits de l'homme ou les droits humains ? Crise identitaire chez certains, replie sur soi chez d'autres, sont autant de phénomènes qui menacent la paix sociale. Pourtant, la présence de l'islam en Europe est loin d'être un phénomène nouveau. D'une certaine manière, l'islam a forgé l'image de l'Europe et réciproquement. Alors pourquoi existe-t-il cet antagonisme ? Monsieur Benachour abordera ce soir lors de cette conférence la question de la place de l'islam en Europe. D'un point de vue historique, social et juridique, il donnera sa vision des solutions qui lui semblent aujourd'hui incontournables pour éviter les ruptures irréparables. Une contribution essentielle à ce débat de fond et l'Université de Genève est extrêmement fière de pouvoir y participer. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, entre les débats au niveau politique et au niveau de la société civile se situe le débat académique. Le professeur Benachour nous apportera ce soir les clés d'une meilleure compréhension de la situation actuelle. De ce point de vue, cette conférence s'inscrit parfaitement dans une des missions de notre université. Elle entend porter les valeurs de la démocratie tout en tenant compte du débat social. Elle se veut un lieu de débat réfléchi, serein et pluraliste. Je vous remercie infiniment, monsieur le professeur Benachour, d'apporter votre pierre si précieuse à cet édifice qui constitue encore et toujours le meilleur rempart qu'en toute forme de fanatisme. Merci infiniment de votre présence. J'ai le plaisir maintenant d'appeler à la tribune le président du Conseil d'Etat, monsieur François Lenchant, dont je remercie infiniment la présence ce soir qui marque aussi l'importance pour notre content des questions que nous allons aborder ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Madame l'ancienne présidente de la Confédération, monsieur le recteur, monsieur l'ambassadeur, monsieur l'ancien président de la haute instance de la révolution et de la transition démocratique en Tunisie, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi de dire au nom du gouvernement Genevois quelques mots introductifs ce soir devant vous. Un plaisir tout d'abord, monsieur le recteur, de souligner que notre université, dans le cadre de la semaine des droits humains qu'elle organise, met sur pied la conférence de ce soir pour éveiller les consciences et les esprits. Un plaisir de rappeler que c'est Genève, capitale internationale des droits humains, berceau du droit humanitaire et de la Croix-Rouge, siège des institutions diplomatiques et onusiennes actives en la matière, qui accueille ce soir un conférencier prestigieux. Bienvenue à vous, monsieur. Et un plaisir de prononcer quelques paroles dans cette ville pétrie d'une laïcité toute radicale à propos du sujet du jour, l'islam en Europe. Rarement sujet d'une conférence n'aura été aussi actuel. L'islam en Europe est au cœur de tous les débats, des préoccupations, des craintes, des centres d'intérêt et des discussions. Au cœur aussi des campagnes électorales et pas seulement en Europe mais aux Etats-Unis aussi. Nous le savons pourtant tous, le volume sonore, aussi élevé soit-il, ne dit rien, malheureusement, de la qualité de la musique. Rarement nous aurons autant parlé de l'islam, rarement les droits humains n'auront été sur toutes les lèvres et rarement aussi la méconnaissance ou le besoin d'information n'aura été aussi grand. Mesdames et messieurs, la Suisse est un pays d'inventeurs. Chacun sait que notre pays a inventé les montres à complications, la fermeture éclair, la bande velcro et l'épluche légumes. Chacun sait que notre pays est celui qui dépose le plus grand nombre de brevets et chacun sait que notre ville accueille chaque année le Salon international des inventions. Mais le génie inventeur de notre pays, en d'autres temps, a été moins inspiré. Ce sont les Suisses qui ont aussi inventé les guerres de religion. Après l'expérience de Marignan, où les Suisses se font éventrer par les troupes de François 1er, nous abandonnons les combats guerriers aux quatre coins de l'Europe pour nous replier sur nous-mêmes. Nous découvrons l'art de nous entre-déchirer autour de questions aussi déterminantes que la transsubstantation ou la consubstantation ou le fait que le salut puisse se gagner par ses actes ou par sa foi seule. Les guerres de religion feront dans notre pays des milliers de victimes. Les guerres de Capelle, en 1529 et 1531, furent les premières guerres confessionnelles d'Europe. Celle du Sunderbund en 1847, la dernière, si on excepte le conflit nord-irlandais. Nulle part, la haine religieuse ne sera aussi tenace qu'en Suisse. Nulle part, l'obsession du diable aussi meurtrière et durable. La dernière sorcière d'Europe occidentale sera décapitée à Glaris en 1782. On connaît le sort réservé par Calvin à Micelle-Servet, qui ne fut pas d'une exception en terre protestante, et qui se souvient que 1700 sorciers ont été brûlés entre 1580 et 1655 dans le désormais paisible canton de Vaux-Voisins. Chacun jure que sa foi est la bonne et que le voisin vit dans les ténèbres de Satan. Et des deux côtés, on s'entend sur un point, le durcissement du contrôle social. On interdit les balles populaires et les veillées. Les femmes, exclues de l'espace public, sont cantonnées dans des fonctions de maire ou des fonctions ménagères. Les pasteurs empêchent les carnavals. Même chez les catholiques, on ne rigole plus. En 1570, le cardinal de Milan en voyage à Halldorf, inflige une volée de bois vert à un curé venu lui présenter ses enfants. Le célibat des prêtres doit désormais être respecté. Les bordels sont fermés presque partout. L'adultère, la sodomie et la paillardise sont bruyamment dénoncés. Et on finit par se rebeller contre l'autorité. C'est ainsi... On finit par se... Excusez-moi. On finit par se rebeller contre l'autorité. Celle du roi, forcément injuste, et parfois celle de Dieu. C'est ainsi que sont nées les droits de l'homme. Dans la révolte contre l'autorité injuste, et non pas, comme le prétendent certains, dans un contexte baigné par le christianisme, mais bien contre ce contexte. Contre cette église qui avait, pendant plus de mille ans, servi les pouvoirs les plus injustes. Les droits de l'homme se revendiquent donc comme universels, issus de l'observation de la nature humaine et non d'une tradition donnée. C'est ce coup de force de la démocratie libérale qui contraindra le monde religieux à se questionner à son tour. La foi ne se limite plus à l'observance religieuse de rites et d'interdits. La foi ne peut être que l'élan amoureux d'une conscience libre vers Dieu. Seule la conscience seule la conscience permet la relation avec Dieu. La liberté absolue de pensée et de conscience devient soudain nécessaire à l'émergence d'une vraie foi. Une foi qui n'est plus un phénomène social mais un lien individuel entre le croyant et Dieu. Nous sommes alors à la fin du XIXe siècle et c'est ainsi que naît la séparation de l'Église et de l'État. Mesdames et messieurs, avec ces rappels historiques, vous aurez compris mon propos. L'islam a sa place en Europe. Au cours des décennies précédentes, sa présence n'était d'ailleurs jamais un problème. Plus qu'ailleurs peut-être, on peut se réjouir que dans des temps troublés que vivent la majorité des pays musulmans, il existe en Europe un continent où des millions de musulmans connaissent la paix comme toutes les religions qui admettent qu'elles ne sont pas seules. À ceux qui, comme moi, sont révoltés par les actes de terrorisme, par le sang versé, par les victimes innocentes, par les fêtes du 14 juillet qui se terminent mal, par les journalistes de Charlie Hebdo qui sont décapités au nom de la liberté d'expression, à ceux qui sont révoltés par les prêtres optogénaires qu'on trucide durant des offices devant des fidèles réunis dans des églises de campagne, il faut apporter trois réponses. La première, c'est évidemment de rappeler que le terrorisme n'est pas né aujourd'hui et que rien ne l'excuse ou ne le justifie jamais. Aux Italiens qui ont perdu la vie avec les brigades rouges, aux Allemands victimes de la bande à Badère, aux Corses, aux Basques et aux Norvégiens dont il faut rappeler ici le souvenir, il faut dire non toujours à ceux qui cultivent une fascination pour la violence au nom d'un idéal ou ceux qui pensent qu'un habillage romantique rend la violence soluble. La seconde réponse, c'est de rappeler que la première victime visée par le terrorisme d'aujourd'hui est l'islam d'Europe. La persistance des dictatures et des tultatiltas dans de nombreux pays musulmans en Afrique et en Orient se traduit par une volonté extérieure simple de leur potentat, celle d'affaiblir les musulmans d'Europe pour leur préféré des musulmans en Europe. En clair, cette liberté de conscience nécessaire à l'exercice des religions ici, cette liberté de culte auxquelles les musulmans aspirent ici, est une menace là-bas pour les potentats qui n'aspirent, eux, qu'à la persistance de leur dictature et de leur totalitarisme. Enfin, l'ignorance est mauvaise conseillère. En novembre 2009, et contre toute attente, la Suisse a interdit l'édification de nouveaux minarets sur son sol. La Suisse, à l'époque, comptait trois minarets, dont celui de la mosquée de Genève, qui est la plus grande du pays. 61% des électeurs du quartier Genevois ont refusé l'interdiction des minarets dans une zone où l'édifice religieux amène pourtant parfois quelques nuisances de circulation ou de bruit. A l'autre bout du pays, dans un village d'Écrison, 100% des électeurs d'un village de 35 habitants, Pignou, ont voté pour l'interdiction des minarets. A la télévision suisse qui dépêchait une équipe de TV quelques jours après ce vote, l'un d'entre eux, partisan de l'initiative, mais habitant sédentaire de cette vallée reculée et peu touristique, a reconnu qu'il n'avait jamais de sa vie entière ni vu ni croisé un musulman. Monsieur le recteur de l'université, Karl Vogt, professeur de notre académie et dont le buste trône à quelques mètres d'ici devant le bâtiment principal de l'université, a dit un jour devant le Grand Conseil Genevois dont il était l'un des membres en faisant voter la loi sur l'université la phrase suivante « Notre siècle a besoin de savoir point de croire. » Dans ce bâtiment dédié au savoir, aux conférenciers de ce soir que nous sommes heureux d'accueillir à Genève, je dis que nous allons vous écouter avec une attention particulière, car plus que jamais nous avons besoin de savoir. Je vous remercie. applaudissements et des femmes et des hommes qui forcent le respect par leur science peut-être d'abord ou peut-être encore davantage par leur courage, leur humanisme et leur simplicité. Yad Ben Achour est de cela. La science d'abord. Yad Ben Achour a été professeur à l'université de Tunis puis de Carthage, professeur associé à l'université Laurentienne de Sudbury au Canada et professeur invité de plusieurs universités prestigieuses dans le monde. Spécialiste de théorie politique islamique et du droit public, Yad Ben Achour a publié plus d'une dizaine d'ouvrages sur ce thème. Le courage, surtout. Et j'en donnerai trois exemples. En 1992, Yad Ben Achour n'a pas hésité à démissionner du Conseil constitutionnel tunisien pour protester contre la loi sur les associations qui visait indirectement la Ligue tunisienne des droits de l'homme. En 2002, dix ans plus tard, il s'est engagé publiquement pour dénoncer la révision qui avait permis à l'ancien président Ben Ali de se représenter. Le courage aussi lorsqu'au lendemain de la Révolution, il a accepté de présider la haute instance de réalisation des objectifs de la Révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, chargé de préparer les élections de l'Assemblée nationale constituante, qui a été la première élection démocratique en Tunisie après le printemps arabe. L'humanisme, lorsqu'il a ensuite pris part au comité d'experts qui a accompagné toutes les étapes de la nouvelle constitution, sachant que les islamistes étaient majoritaires au gouvernement et à l'Assemblée. Or, cette constitution présente au moins trois points qui sont particulièrement remarquables. D'abord, elle a été la première constitution d'un pays arabe à reconnaître la liberté de conscience. Ensuite, parce qu'elle a reconnu des droits égaux aux femmes et aux hommes. Et enfin, parce qu'elle a limité le pouvoir du Parlement en l'obligeant à respecter les libertés et les droits fondamentaux. Or, sur ces trois points, Yad Ben Achour a joué un rôle déterminant. Homme des Lumières, c'est tout naturellement qu'il a été élu membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies en juin 2014 et qu'il y poursuit son combat. Mais ce qui est plus remarquable encore, c'est que cet homme des Lumières est un musulman. Et comme il me l'a dit plusieurs fois, c'est auprès de son grand-père, Mohamed Tahar Ben Achour, professeur et recteur de l'université Zizouna, dernier grand commentateur de l'ensemble du Coran, qu'il a appris ses valeurs des Lumières. Yad Ben Achour est un passeur entre des mondes. Au moment où l'on se satisfait volontiers de caricatures de l'islam et parfois même d'anti-islamisme, il est bon d'entendre ici un musulman nous parler des Lumières. Merci. Merci, cher François, pour ces mots auxquels je suis extrêmement sensible et je suis d'une manière particulièrement sensible quand on touche à la personnalité de mon grand-père. Monsieur le Président du Conseil d'État de la République et du canton de Genève, Madame la Présidente de la Fédération, chers amis, Madame Calmy Ré, M. le Recteur, Yves Flukiger, vous m'avez honoré aujourd'hui à double titre, d'abord pour m'avoir invité à faire cette conférence sur l'islam en Europe, mais surtout par votre présence. Je vous remercie de cette présence. Je voudrais remercier également les ambassadeurs qui sont présents avec nous, le représentant du Haut Commissariat pour les droits de l'homme et, d'une manière toute particulière, les collègues du Comité des droits de l'homme qui sont avec moi. Je pense pour me soutenir et pour m'encourager. Je vous remercie tous du fond du cœur. L'islam en Europe, il est difficile, par les temps qui courent, de tenir sur notre sujet des propos mesurés et justes, tant ce débat est devenu le lieu privilégié de la fureur des passions et des grandes peurs de notre siècle. La neutralité ou l'objectivité du regard sur cette question sont devenues quasiment impossibles, à commencer d'ailleurs par les statistiques. Certaines statistiques annoncent que l'Europe sera à 30% musulmane en 2050. D'autres avancent le chiffre de 20%, d'autres encore le chiffre de 40%. Qui croire ? Ce que je voudrais dire, c'est que les statistiques de fluctuation à fluctuation deviennent l'objet d'exploitations politiques, chaque partie, chaque tendance, essayant de tirer les statistiques vers son propre terrain et au profit et au profit de sa propre cause. En fin de parcours, les statistiques perdent leur sens et leur portée informative. Mais l'islam, quelles que soient les statistiques, est devenu, comme l'ont indiqué mes prédécesseurs à cette tribune, un fait incontournable, un phénomène européen incontournable et indéniable. Par conséquent, dans le tourbillon des passions et des grandes peurs dont je parlais, commençons ensemble par faire quatre petits pas vers la sagesse. Le premier, cela a été dit, ne parlons pas de l'islam comme d'un fait nouveau en Europe. Un parcours historique nous met en face d'une réalité complexe qui remonte quasiment aux origines même de l'islam et à son expansion fulgurante au détriment de l'Empire byzantin, mais surtout en Europe, des royaumes visigotes et des royaumes mérovingiens puis carolingiens. À partir du VIIIe siècle, les relations entre l'islam et l'Europe deviennent alors un champ immense de confrontations à la fois militaires, diplomatiques, religieuses, culturelles. Il s'ouvre cependant aux ententes, aux échanges de tous ordres diplomatiques, scientifiques, commerciales, comme au temps de l'Andalousie, au Meyad. De cette longue histoire, nous pouvons effectivement, comme le disait le recteur tout à l'heure, tirer la conclusion que l'islam a, d'une certaine manière, forgé l'image de l'Europe et que, d'une certaine manière également, l'Europe a forgé l'image de l'islam. L'Europe, c'est le résultat de l'Empire d'Occident qui se replie sur lui-même suite aux conquêtes islamiques pour les siècles à venir. Et l'islam devient l'autre par lequel l'Europe se définit elle-même. un auteur chrétien espagnol commentant la bataille de Poitiers utilise pour la première fois le terme européen pour désigner les combattants du Nord, les francs, face aux envahisseurs sarrasins ou ismaïlites, d'après ce qu'il écrit lui-même, ismaïlites, dirigés par l'émir Abdelrahman. Bien plus comme le rappellent certains historiens le terme chrétienté au sens culturel du terme donc avec une majuscule est une création lexicale fruit de la confrontation du christianisme latin avec l'islam. Cette phrase n'est pas la mienne elle est d'un historien qui s'appelle Dominique Lonia Pratt qui est un spécialiste de l'histoire de l'islam en Europe. Et à partir de là et jusqu'au 14e 15e siècle l'Europe médiévale comme le souligne le grand historien Lucien Fèvre se voit culturellement dominée par la civilisation islamique ou arabo-islamique. L'avéroïsme latin pour ne prendre que cet exemple a été porté par des noms prestigieux européens Sigère de Brabant Boës de Dacis Gérard de Crémone Aubry de Reims et tout ce monde de savants se trouvait au cœur des polémiques anti ou pro-avéroïstes qui secouaient l'Europe médiévale à l'époque. Parce qu'à l'époque on était soit pro-avéroïste soit anti-avéroïste. Allez interroger les grandes universités de Padoue de Bologne de Montpellier la Sorbonne de Paris à sa naissance vous verrez que là était le vrai débat du Moyen-Âge. Ali Abbas votre Ali Abbas notre Ali Ibn Abbas votre Avicenne notre Ibn Sina votre Razès notre Abou Zakaria Razi dominait la médecine en Europe. À la Zène notre Al-Hassan Ibn Al-Hassan Ali influença Roger Bacon et Vitellion dans le domaine de l'optique. Les mathématiques étaient animées par les travaux de Omar El-Khayem et Khawarizmi Khawarizmi l'al-chorizmi de l'Europe dont le nom passera dans l'expression dans le terme algorithme. Et la science astronomique européenne la science astronomique européenne y compris mesdames et messieurs et ça c'est encore des historiens qui parlent je ne suis pas historien je suis en train de faire parler les historiens. La science astronomique européenne y compris celle de Copernic n'a été possible que grâce aux travaux de Birouni et Ibn Shatr. L'islam alla jusqu'à s'introduire dans le conflit entre le catholicisme et le protestantisme chacun des deux protagonistes trouvant dans l'islam un repoussoir pour dévaloriser ses adversaires comme par exemple dans cette estampe du XVIIe siècle représentant d'après l'estampe l'imposteur Mahomet avec son Alcoran et le séducteur Calvin avec ses constitutions ou dans les travaux de Jean Chardin développant les qualités Jean Chardin qui développe les qualités de rationalité de dévotion de tolérance de l'islam pour les opposer évidemment aux pratiques de l'église catholique et notamment le fanatisme et l'intolérance des missionnaires. Alors cessons de dire que l'islam est étranger en Europe. Il se fait que dès la renaissance le cours des événements va changer. C'est une nouvelle Europe qui apparaît dans l'histoire du monde une Europe rajeunie une Europe de la renaissance puis une Europe du classicisme puis une Europe des lumières avec son émancipation généralisée par rapport au carcan de la société traditionnelle nobilière monarchiste ou impériale cette Europe avec ses découvertes scientifiques ses révolutions philosophiques artistiques et intellectuelles qui à son tour va se mettre à forger l'image de l'islam. Nous allons alors assister à un phénomène paradoxal l'islam intensifie sa présence physique en Europe mais recule sur le plan de l'influence de la culture et de la civilisation et plus il est présent en Europe moins son influence plus il est présent physiquement matériellement en Europe moins son influence culturelle ou philosophique est présente. A partir de là c'est l'Europe qui va forger l'image de l'islam. L'histoire de l'Europe qui forge l'image de l'islam est trop longue. Personnellement j'ai consacré ma thèse de doctorat. Mais vous n'avez qu'à considérer par exemple l'image au XIXe siècle. Vous verrez qu'il parle européen et surtout dans la science politique dans le droit depuis les Tanzimètes turcs l'ère des Tanzimètes turcs en 1839 depuis le pacte fondamental tunisien de 1857 la constitution tunisienne de 1861 tout le monde arabe et tout le monde musulman et je dis le monde musulman c'est-à-dire l'Inde par exemple l'Empire moghol se mettent au diapason de la culture et de la civilisation occidentale. Je me souviens maintenant de mémoire d'une phrase qu'avait prononcée le kédive Ismail d'Egypte qui disait j'entends j'entends fermement organiser les administrations de mon royaume sur le modèle européen. Je m'arrête là parce que c'est une longue thèse mais c'était tout simplement pour vous dire que si d'une certaine manière l'Europe a forgé l'image de l'islam l'islam a également forgé l'islam de l'Europe. Voilà le premier pas de la sagesse qu'il faut avoir à l'esprit. Faisons ensemble un deuxième pas vers la sagesse et cessons de considérer la barbarie comme un fait spécifique à telle ou telle civilisation ou religion. Sous le toit de la barbarie toutes les civilisations toutes les sociétés sont logées à la même enseigne et l'ignoble barbarie des armées de l'état islamique se loge aujourd'hui sans plus ni moins d'éclats dans le cycle infini et éternel des monstruosités de notre espèce comme les génocides de toutes origines la traite négrière le commerce triangulaire l'esclavage les camps de concentration je n'en dirai pas plus sur ce point tant cela relève de l'évidence historique mais j'ajouterai à cette question de la barbarie que cette barbarie portée par le radicalisme religieux islamique aujourd'hui et pratiquée par l'état islamique a quand même été provoquée je vous le dis franchement quitte à déclencher certaines réactions par la politique internationale aveugle inconséquente et irresponsable de certaines grandes puissances notamment l'invasion de l'Irak en 2003 cette politique et cela a été établi par exemple dans le rapport Chilcott du 6 juillet 2016 en Angleterre a été construite c'est le rapport qui parle a été construite sur le mensonge délibéré et systématique et elle a abouti à la destruction d'un peuple d'une nation d'un état elle a provoqué ou ravivé des tensions interconfessionnelles et interethniques aboutissant à des guerres civiles incessantes qui ont alimenté les rancœurs les haines et les délires schizophréniques ce qui a favorisé incontestablement la constitution de cet état islamique Monsieur le président du conseil d'état le disait le monde musulman est aussi victime également victime de cette barbarie que l'Europe faisons maintenant le troisième pas le troisième pilier de la sagesse pour rappeler que l'élément explicatif essentiel ne doit pas être recherché dans la religion elle-même le credo religieux la foi les convictions profondes les croyances la métaphysique de la vie ne sont évidemment pas totalement détachables des phénomènes politiques et sociaux mais la religion en tant que telle n'explique rien cette dernière en effet change de sens progresse régresse se purifie se pervertit selon des interprètes des locuteurs et des acteurs socialement et politiquement situés et qui subissent évidemment les pressions multiples et les contradictions et les contraintes de leur environnement historique particulier la situation de l'islam aux Balkans par exemple prenons un exemple européen la situation de l'islam aux Balkans révèle parfaitement ce point de vue dans les Balkans la religion n'est pas réellement le facteur de discorde et de déstabilisation qui a abouti à la disparition dans la violence de l'ancienne république socialiste de Yougoslavie les religions principales dans les Balkans vivaient une cohabitation exemplaire notamment le christianisme orthodoxe et l'islam sunnite une cohabitation caractérisée par la tolérance et la mixité laquelle mixité se retrouvait non seulement entre les communautés mais également à l'intérieur des communautés et à l'intérieur des familles où les mariages mixtes étaient une chose courante quand je parle des mariages mixtes bien sûr j'entends par exemple un mariage mixte entre une femme de religion islamique et un homme de religion chrétienne cela se pratiquait couramment la crispation la guerre à la fois ethnique et religieuse s'est imposée par la suite suite au changement de circonstances internationales dans ce cas ce n'est pas la religion en elle-même qui explique le changement historique et la nouvelle configuration des relations interconfessionnelles mais au contraire c'est le changement des circonstances politiques sociales et internationales qui explique le changement observé au niveau de la religion et des relations internes religieuses par conséquent la radicalisation n'est pas un facteur interne à la religion elle est la conséquence d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec la religion en tant que telle dans les Balkans quatre facteurs nous fournissent les clés d'interprétation véritable le nationalisme comme en Serbie ou en Bosnie nationalisme qui provoque ou attise ou réveille les haines le sous-développement comme au Kosovo ou en Macédoine qui alémente les frustrations la victimisation et le sentiment d'injustice les jeux d'influence des grandes puissances notamment l'OTAN et l'Union Européenne d'un côté et la fédération de Russie de l'autre côté et enfin l'ouverture de certains pays comme le Kosovo à partir de 1999 aux influences wahhabites voilà les facteurs qui participent à la radicalisation enfin dernier et quatrième pas vers la sagesse cessons de considérer l'islam comme un tout monolithique l'islam que ce soit sous sa forme religieuse ou autant qu'expression d'une civilisation englobe une réalité mouvante plurielle contrastée à côté de l'islam politique dont les expressions les plus radicales monopolisent l'opinion publique et les médias aujourd'hui hélas il existe dans le champ politique et social d'autres islams islam du fort intérieur islam de simple culture islam apolitique islam démocratique islam mystique islam moderne islam communiste etc par conséquent il ne faut pas se précipiter pour imputer le radicalisme religieux dans ses formules extrémistes à la religion islamique en tant que telle comprendre examiner juger mais surtout résoudre les problèmes de toutes sortes dus à la présence de l'islam en Europe nécessite de notre part et en tout premier lieu l'examen des ruptures et des malentendus analysons donc la présence de l'islam au milieu des ruptures les suites de la décolonisation ont eu paradoxalement pour effet une accentuation des flux migratoires vers l'Europe en particulier dans les anciens états colonisateurs l'offre de travail de technologie de science est bien plus forte au nord et certaines franges des peuples du sud allaient y tenter leur chance étudiants commerçants mais surtout ouvriers de l'industrie et des services allaient vers le nord pour s'y fixer durablement tandis que les nordistes je mets ce mot entre guillemets évidemment ne revinrent qu'à titre tout à fait temporaire pour apprécier les joies de la mer et du soleil minorités secondaires les premières générations de l'immigration furent cantonnées dans des rôles subalternes vers les années 1960 et pratiquement jusqu'aux années 70 on entendait très rarement parler de l'islam en Europe quand je faisais mes études à Paris l'islam n'existait pas on se retrouvait parfois pendant le ramadan 4-5 personnes dans des instances privées familiales et personne ne parlait de l'islam je n'ai jamais entendu parler de l'islam au jour-là de 20h alors qu'aujourd'hui vous êtes sûr que vous commencez par là et que vous finissez par là donc c'est le règne du silence c'était le règne du silence et de la discrétion l'immigré même possédant la nationalité demeurait un étranger et ce paysage va changer rapidement et radicalement avec la deuxième mais surtout avec la troisième génération de l'immigration qu'est-ce qui change rapidement premièrement la démographie la population musulmane a été multipliée au moins par deux au cours des 30 dernières années en conséquence le sentiment de la psychologie minoritaire va changer de nature la progression démographique donne une nouvelle dimension au sentiment minoritaire les immigrés tout en restant périphériques ne sont plus quantité négligeable et cela va se traduire par un sentiment d'irréversibilité des droits acquis il est évident que cette perspective démographique ne peut pas rester neutre sur la psychologie politique des populations issues de l'immigration deuxièmement il faut noter le phénomène qu'on pourrait appeler de coagulation dans certains états européens ce phénomène découle de la territorialisation des populations musulmanes émigrées au sein de l'espace européen il n'est pas général mais il existe ces populations occupent dans certains états européens des territoires de seconde zone foyer HLM périphérie des grandes cités banlieues éloignées mais ici encore il ne faut pas s'arrêter au point de vue physique et géographique en effet derrière cette coagulation géographique va se consolider une coagulation mentale symbolique et psychique et cette coagulation mentale va avoir des effets certains sur l'isolement de la population musulmane au sein de la population européenne ce qui va favoriser les conduites de démarquage et les réflexes identitaires troisièmement l'insertion dans l'espace public il faut en tenir compte il y a une insertion de ces minorités qui étaient marginales leur insertion dans l'espace public celui des loisirs de l'école des services par le phénomène de l'expansion démographique et de la stabilisation professionnelle de la scolarisation des enfants musulmans nés sur le sol européen un phénomène naturel d'insertion dans l'espace public va avoir lieu et cela va également changer la mentalité et la psychologie de la population musulmane en Europe enfin la situation juridique par l'effet de la nationalité et du juste soli la possession de la nationalité juridique donne en effet aux populations immigrées une sécurité juridique bien plus accentuée que celle de l'étranger et ce facteur va venir consolider et renforcer la nouvelle perspective du sentiment minoritaire que nous avons évoqué précédemment la minorité n'est plus vraiment une minorité ce sont à la fois cette massification et cette visibilité qui vont provoquer tous les problèmes qui vont sortir par la suite notamment les ruptures et les querelles autour de l'identité et de l'intégration entre le milieu d'accueil et celui de l'immigration voyons tout d'abord et très franchement les ruptures du côté des immigrés et je verrai ensuite les ruptures du côté du milieu d'accueil du côté des immigrés il n'y a évidemment pas que des ruptures une bonne partie des musulmans une grande partie des musulmans oserais-je dire une majorité des musulmans ne pose pas des problèmes d'insertion ou d'intégration en Europe elle réussit dans le domaine professionnel dans le domaine éditorial dans le domaine artistique etc mais une autre partie de la population dont on ne peut pas quantifier exactement le poids une autre partie de la population va se trouver en porte-à-faux par rapport au milieu d'accueil d'une manière générale en se déportant de leur terre historique les populations islamiques vont se trouver confrontées à un milieu totalement étranger à leur milieu d'origine alors que le milieu d'accueil connaît une sécularisation des comportements et des mœurs une réduction de la foi à l'ordre purement privé et intérieur de la personne les immigrants musulmans restent en général bien plus engagés dans les manifestations de leurs convictions religieuses la religion saisit la personnalité entière dans toutes ses dimensions psychologiques et sociales le fait religieux conserve donc d'une manière générale pour le musulman une pertinence sociale et politique extrêmement forte et c'est cela qui va donner à la religion en Europe et ailleurs qu'en Europe à la religion musulmane une sorte d'activisme sinon de virulence politique ou sociale constatable qu'elle n'a plus au sein des religions majoritaires en Europe cette situation objective alimentée par tous les facteurs de décalage et d'exclusion que nous avons analysé précédemment va provoquer chez certains cette conscience de la victimisation sur ce plan nous passons du sociologique c'est très curieux à l'éthique et aux politiques autrement dit la marginalisation la marginalisation n'est plus ressentie comme un fait social un fait sociologique mais comme une défaillance éthique dont le milieu d'accueil serait responsable par racisme discrimination confessionnelle délit de faciès etc il est évident il est évident mesdames et messieurs que le langage des partis européens de droite et d'extrême droite ne fait qu'alimenter ce sentiment de la victimisation c'est ce sentiment qui provoque ou développe les prédispositions psychiques et comportements favorables aux réflexes défensifs au démarquage à l'agression ou même à la violence les réactions musulmanes en Europe et hors d'Europe au discours de Ratisbonne en sont un parfait témoignage le paradoxe c'est que l'amélioration incontestable de la situation minoritaire qui consiste à se sentir chez soi comme citoyen à part entière et le renforcement de la présence et de la visibilité et de la sécurité juridique acquises par la nationalité ne vont pas diminuer la densité des ruptures mais au contraire et ça c'est paradoxal les renforcer autrement dit actuellement dans une certaine frange de la population des musulmans plus le musulman se sent chez soi en Europe plus il est tenté par son autre chez soi celui de son origine extra-européenne il se fait que cet autre chez soi prend la couleur d'une identité socio-confessionnelle ce qui va le pousser parfois à survaloriser les signes extérieurs les plus visibles de cette appartenance cette contradiction est la source du malaise de certaines franges de la population immigrée il est remarquable de constater qu'elle se radicalise encore plus chez les convertis passés à l'islam par l'effet des liens familiaux des fréquentations ou de la prison ces comportements dissonants sont découverts à l'occasion d'affaires ou de procès retentissants comme les affaires de nullité de mariage pour absence de virginité ou les affaires de polygamie ou encore les affaires relatives à la loi française interdisant la dissimulation de visages dans l'espace public ou dernière en date l'histoire l'affaire des burkinis jugée par le tribunal administratif de Nice à ce niveau nous entrons dans le monde du spectacle sociétal et de la mise en scène des différentes figures de l'hostilité en réalité ces procès ces événements sont des révélateurs d'opinion ils ne sont pas vraiment significatifs en eux-mêmes ils prennent leur sens leur portée leur intensité par leur signification symbolique et par la manière avec laquelle ils sont gérés par les autorités officielles et par les médias ainsi que par les différents protagonistes ce n'est quand même pas quelques dizaines ou même quelques centaines de burqas ou de burkini qui vont changer les configurations sociologiques d'une société mais la valeur symbolique la valeur symbolique attachée au signe prend une proportion démesurée par rapport à sa signification réelle en tout état de cause ces procès et ces événements révèlent l'existence d'un antagonisme culturel tracé à l'avance que les médias ou les autorités manipulent au gré des craintes réelles ou des peurs inventées et en fonction des stratégies particulières des partis et des instances politiques ces manipulations et stratégies finissent par cristalliser les réactions aux réflexes communautaires qui avec le temps finissent par provoquer un véritable phénomène de conditionnement de la pensée des sentiments et des comportements préparant ainsi la voie à de possibles explosions de violences à caractère communautaire les ruptures peuvent prendre la forme de protestation du côté des immigrés toujours je suis dans le chapitre des immigrés plus ou moins véhémente par l'intermédiaire des médias des réunions des grèves des manifestations c'est le cas des réactions radicales de 2005-2006 contre les caricatures de Mahomet ou contre la loi française dite sur le foulard islamique il faut signaler que par le phénomène du conditionnement que j'ai évoqué cela peut aller jusqu'aux formes les plus extrêmes de violences qu'elles soient ciblées comme l'assassinat de Théo Van Gogh ou l'attentat contre Charlie Hebdo ou qu'elles prennent la forme de violences aveugles visant indistinctement les populations civiles sur le territoire de l'état d'accueil comme l'attentat du Bataclan l'attentat de l'aéroport de Bruxelles ou l'attentat de Nice du côté de l'immigré le problème découle par conséquent de la confrontation entre ces deux chez soi son mode de vie peut être totalement sécularisé mais il va entendre et vouloir par volontarisme pur se démarquer par rapport à la société sécularisée les rapports familiaux n'ont rien à voir avec ceux du milieu d'origine mais d'un autre côté il ne peut se résoudre à abandonner les conceptions ancestrales de l'autorité de la sexualité de la virginité de la pudeur et du statut et des statuts statut du père statut de l'épouse statut de l'époux statut de la mère statut du grand frère statut des oncles etc. les soudures anciennes elles sont rouillées elles sont complètement vermoulues mais elles existent toujours et souvent par volontarisme pour combien de temps encore nul ne peut le dire les ruptures n'existent pas uniquement du côté de l'immigré ils existent également du côté du milieu d'accueil malgré sa culture humaniste malgré son histoire politique malgré ses traditions scientifiques marquées par la relativité la découverte de l'autre l'admiration de ce qui s'invente et se produit ailleurs regardons par exemple les figures de Goethe d'André Malraux ou même celles de Voltaire et de Montesquieu typiquement représentatives de la personnalité européenne malgré ses traditions religieuses valorisant les valeurs de la charité et de l'hospitalité le milieu d'accueil demeure en grande partie dominé par le psychisme des clôtures ce qui le pousse à réagir à une impression d'invasion de colonisation par l'intérieur qui met en relief les antagonismes religieux religieux et culturel c'est le thème favori des partis de droite et d'extrême droite ou encore des laïcistes radicaux ces deux extrêmes vont se rejoindre sur ce plan là ces partis expriment des positions et font des propositions qui ne correspondent nullement à la tradition intellectuelle européenne la plus forte la plus dominante celle des droits de l'homme et celle de la démocratie et je suis heureux de parler ici devant vous à l'occasion de la semaine des droits de l'homme mais en le faisant ils expriment une peur réelle pour les partis de droite mais encore une fois je le dis certainement pour une majorité de la population de souche européenne la visibilité islamique devient en quelque sorte trop flagrante elle est jugée agressive hostile au milieu environnant comme par exemple lorsque dans certaines rues la place public est occupée à l'heure des prières la rue en fait est occupée à l'heure des prières un tel spectacle ne peut laisser indifférent l'opinion d'une société sécularisée du côté du milieu d'accueil l'antagonisme prend différentes formes d'expression également elles peuvent être de nature officielle c'est à dire étatique exemple dans une tribune du journal Le Monde datée du 9 décembre 2009 le président français Nicolas Sarkozy s'adressant aux musulmans français affirmait je m'adresse à mes compatriotes musulmans pour leur dire que je ferai tout pour ce qu'ils se sentent des citoyens comme les autres jouissant des mêmes droits et à vivre leur foi à pratiquer leur religion je combattrai toute forme de discrimination mais je veux leur dire aussi que dans notre pays où la civilisation chrétienne a laissé une trace aussi profonde où les valeurs de la république sont parties intégrantes de notre identité nationale tout ce qui pourrait apparaître comme un défi lancé à cet héritage et à ses valeurs condamnerait à l'échec l'instauration si nécessaire d'un islam de France qui sans rien renier de ce qui le fonde aurait su trouver en lui-même les voies par lesquelles il s'inclura sans heurte dans notre pacte social et notre pacte civique fin de la citation le samedi 16 octobre 2010 un an après à peu près la chancelière allemande Angela Merkel tout en reprenant la formule du président Christian Wolff l'islam fait partie de l'Allemagne reconnaît l'échec du multiculturalisme pratiqué jusque là par la république fédérale allemande elle affirme nous nous sentons liés aux valeurs chrétiennes celui qui n'accepte pas cela n'a pas sa place ici nous passons fin de la citation nous passons par conséquent du multiculturalisme à l'intégration et pour encourager cette dernière le gouvernement allemand a décidé de financer la formation des imams par les universités allemandes ainsi la présence de l'islam contribue à renforcer la religiosité mais faisons bien attention non pas la religiosité au sens religieux mais la religiosité au sens culturel du terme dans un milieu qui est largement sécularisé il est tout à fait symptomatique que l'Europe se mette à repenser son origine judéo-chrétienne à l'heure où la présence islamique heurte symboliquement non pas vraiment les convictions chrétiennes mais les représentations sécularisées dérivant à l'origine de ces convictions religieuses aussi bien protestantes essentiellement protestantes ça a commencé par là mais qui se sont ensuite qui ont ensuite contaminé le catholicisme les réactions du milieu d'accueil n'apparaissent pas exclusivement par l'intermédiaire de positions étatiques comme celle de monsieur Sarkozy ou de la chancelière Angela Merkel la crispation de l'opinion en Europe a lieu également par des véritables chocs éditoriaux des chocs éditoriaux nous visons par là la publication d'ouvrages explosifs commercialisés à des millions d'exemplaires et qui sont traduits également comme l'Arabia et l'Orgalio publié en 2001 par la journaliste italienne Oriana Falacci les deux essais de Bruce Bauer le premier While Europe Slept How Radical Islam is Destroying the West from Within le deuxième Surrender Appeasing Islam Sacrificing Freedom ou encore le récent Dutchlandschaftsir Hab de l'auteur allemand Thilo Sarrazin sorti en août 2010 l'une des dernières manifestations de cette grande frayeur européenne s'est révélée par la constitution du mouvement des européens patriotes contre l'islamisation de l'occident en abréviation allemande PEGIDA d'origine allemande certes mais qui à partir de l'année 2015 donc très récemment a essaimé sur toute l'Europe tous les pays européens la Suède la France l'Autriche la Pologne la Suisse l'Angleterre la République Tchèque ce mouvement dont l'idée essentielle est de construire la forteresse Europe à la fois contre la mondialisation contre l'islamisation l'immigration et le centralisme des institutions européennes a rendu public à Prague le 13 mai 2016 par l'ensemble du réseau européen de PEGIDA et dans cette déclaration la frayeur s'exprime par l'idée que je cite la déclaration de Prague la fin de l'histoire millénaire de la civilisation occidentale pourrait bientôt survenir du fait de la conquête islamique de l'Europe que aussi bien de la conquête islamique de l'Europe que de la trahison des élites politiques fin de la citation les élites politiques sont donc accusées d'être volontairement ou involontairement les complices de l'invasion islamique pour éviter cette déliquescence de la civilisation européenne ces gens qui se qualifient de je cite représentants des différentes nations européennes c'est comme ça qu'ils se qualifient les représentants des différentes nations européennes se disent prêts et je lis dans le texte à risquer leur liberté leur richesse leur position leur carrière et même jusqu'à leur vie pour s'opposer à l'islam politique au régime islamique et à ses complicités européennes de mon point de vue il serait tout à fait inopérant je dirais même négatif d'évoquer ce genre de réaction comme des expressions de discrimination de racisme et de vouloir s'en prendre à la personne des auteurs invoqués précédemment pour les accuser de racisme d'antisémitisme de xénophobie etc. ils le sont objectivement mais il faut considérer cela comme l'expression d'un véritable malaise culturel d'une véritable crise culturelle et même d'un certain désarroi face aux expressions les plus radicales d'une religion récemment mais massivement implantée physiquement dans le contexte européen et l'échec de l'intégration comme nous le voyons le tableau tout à fait sombre ne semble pas être propice au développement du dialogue avec l'islam mais il serait défaitiste de s'arrêter à ce constat un dialogue en effet ne prend l'entièreté de son sens que précisément là où il semble contrarié par tous les facteurs imaginables c'est au moment où les crises et les malentendus atteignent et leur ciment que le dialogue prend tout son sens et toutes ses dimensions en tant qu'instrument de la pacification des consciences et de l'action politique ce que je dis ne procède nullement d'une vue utopique ou naïve sans lendemain je crois tout simplement que l'excès de réalisme est aussi préjudiciable que l'excès d'idéalisme il est temps par conséquent de dire quelles sont les conditions de ce dialogue qu'elle pourrait être sa portée et qu'elle doit être sa nature la situation que nous venons de décrire ne peut se résoudre que de deux manières ou bien par le recours à la violence et l'utilisation de la force ou alors par la cohabitation pacifique grâce au dialogue et à la concertation il n'y a pas mille voix le recours à la violence advient pourquoi pourquoi un recours à la violence parce que chaque protagoniste espère toujours mettre la victoire finale de son côté pour cette raison l'histoire regorge de violences de répression de guerres civiles de crimes contre l'humanité qui se répètent et qui se répètent et qui se répèteront dans l'avenir de déplacements ethniques d'expulsions de populations entières de génocides pourtant le plus souvent la violence ne fait qu'attiser les haines provoquer la destruction massive des biens et des êtres sans résoudre le problème mais dans d'autres cas hélas et je vous ai promis de parler franchement dans d'autres cas hélas et certains le savent il ne faut pas être naïf le recours à ces formes extrêmes de violence peuvent réussir et peuvent résoudre les conflits et les crises ou plus exactement peuvent les évacuer et hélas parfois pour toujours mais nous connaissons leur coût humain nous connaissons leur coût humain qui est désastreux et si par conséquent nous voulons éviter cette hypothèse de la haine des malheurs et du cataclysme il ne nous reste plus que le recours au débat d'idées et au dialogue mais un dialogue qui doit déboucher qui doit déboucher sur des actions et des décisions concrètes et non pas un dialogue de colloques et de rencontres et de belles paroles un dialogue qui aboutit à des résultats concrets quelles sont les conditions de ce dialogue dans la situation de l'islam en Europe aujourd'hui la première condition est qu'il faut maintenir la lutte ancestrale de l'Europe contre toutes les formes de nationalisme qui débouchent sur la haine de l'autre et en particulier sur l'islamophobie ces tendances qui excellent dans l'art de dresser des barrières confessionnelles ou raciales entre les communautés sont très anciennes en Europe elles ont donné avant l'islamophobie la séculaire judéophobie la théorie du peuple déicide les théories de la race aryenne et des races inférieures et nous savons à quel désastre humain cela a fini par aboutir aujourd'hui elles ravivent le vieil antagonisme entre la civilisation islamique et la chrétienté pour en faire la charpente d'un nouveau choc des civilisations et des confessions ce vieil antagonisme existe historiquement il existe nous le savons l'islam a été en guerre très souvent contre l'Europe les nations cela existe le problème c'est que c'est l'exploitation de cette réalité historique incontestable c'est son exploitation à des fins idéologiques qui est contestable et dangereuse elles portent des noms de guerre et de haine Poitiers Manzikert Hittin Las Navas de Tolosa décret de conversion décret d'expulsion prise de Constantinople bataille de Mohakh bataille de Lépente etc et ces noms actuels ne sont ni rien ni moins de plus que Arabia troisième invasion djihad terrorisme islamique forteresse Europe islamisation de l'Occident etc en contrepartie il faut observer la même sévérité vis-à-vis des mêmes tendances victimaire qui existent de l'autre côté de la barrière de ce côté les mêmes symboles relancent perpétuellement l'hostilité ils portent également des noms croisade colonisation évangélisation pour devenir d'une manière systématique islamophobie racisme délit de faciès etc un dialogue ne peut exister entre ces extrêmes la pensée du dialogue qui est une pensée rationaliste doit refuser tous ces extrémismes et les rejeter catégoriquement et c'est par un travail de longue haleine d'action politique et de vigilance intellectuelle qu'il faut mener un combat sans merci contre tous les ennemis de la démocratie des droits de l'homme et de la paix la deuxième condition consiste à développer encourager et promouvoir ce qu'on pourrait appeler l'islam libéral l'islam des lumières merci pour ceux qui ont évoqué ce mot de lumière il existe cet islam des lumières et l'idée est la suivante comme toutes les autres religions l'islam doit comprendre que pour survivre dans le monde européen il doit s'adapter aux normes de la morale et du droit consacrés par les grandes conventions internationales reconnues dans le territoire européen et en particulier la convention européenne des droits de l'homme l'islam par conséquent doit rompre avec les principes qui ont dirigé son histoire sur ces terres historiques notamment la confusion de la morale de la religion du droit et de la politique la charia aujourd'hui devenue dans les deux camps un cheval de bataille est donc un concept qui doit être considérablement relativisé pour ne pas dire oublié ou même aboli le seul langage commun susceptible de rendre possible la cohabitation est celui de l'autonomie personnelle de la sécularisation de la démocratie et de l'état de droit la foi religieuse personnelle de chacun doit venir se loger dans ce moule de la modernité un travail en profondeur s'est réalisé et continue de s'est réalisé dans le monde musulman depuis les grands réformateurs depuis Emir Ali l'Indien Mohamed Iqbel le grand réformateur de l'Inde Qasim Amin Tahir Haddad Mohamed Abdu Rachid Riva Tahir Ben Achour etc ce mouvement est actuellement en train de se réaliser en Europe par l'intermédiaire des associations islamiques laïques des mouvements féministes ou des penseurs qui en Europe tout en étant musulmans défendent ce qu'un auteur a appelé un islam sans soumission sans renier leur foi ni leur culte les musulmans doivent inventer leur islam en Europe pour devenir un croyant du fort intérieur le musulman doit admettre en réticence la possibilité et la validité des autres croyances et en particulier celle de l'incroyance dès lors que cette idée est admise la religion perd sa virulence politique pour mieux s'intégrer dans le contexte d'une démocratie laïque autrement dit toute la question tourne autour des droits fondamentaux de la personne à la tête desquels se trouve la liberté de conscience le musulman ne doit pas s'arrêter à la liberté de religion cela n'est pas suffisant mais atteindre la liberté de conscience ce qui lui ouvrira la possibilité de véritablement devenir européen et de se rehausser au plus haut niveau de la production intellectuelle et scientifique et de l'inventivité artistique regardons par exemple pour donner un exemple regardons la place de la judéité en Europe et je parle de la judéité non pas simplement comme religion comme un fait religieux mais comme esprit avec un grand E comme culture dans le développement de la civilisation européenne moderne le rôle de la judéité dans le développement de la culture et de la civilisation européenne cela ne peut pas être expliqué exclusivement par l'existence d'une tradition biblique judéo-chrétienne mais également par l'énergie et l'intelligence créatrice d'une communauté minoritaire malgré ou peut-être à cause de la judéophobie d'une Europe chrétienne la place de la judéité est immense dans le développement de la science des arts de la philosophie et dans les grandes révolutions intellectuelles qu'a connues l'Europe depuis la renaissance jusqu'au temps les plus actuel et je n'ai pas besoin de vous nommer les savants les artistes les philosophes etc. qui ont fait la civilisation européenne et qui sont d'origine d'origine non chrétienne en tout cas par conséquent la crispation islamique actuelle sur les mêmes thèmes érodés de l'identité de l'authenticité de l'hostilité de la victimisation de la charia de la décadence morale et du déclin de la civilisation occidentale tout cela maintient l'islam dans une sorte de classe marginale non pas au sens simplement économique du terme mais au sens intellectuel et culturel il faut que les musulmans d'Europe ne soient pas simplement intégrés à l'identité de base européenne mais dans l'identité européenne des sommets cette identité qui fait que l'Europe a constitué la source principale du développement de la modernité politique scientifique philosophique et artistique la troisième condition qui n'est que l'autre face de la seconde consiste à assumer ce qu'on pourrait appeler les batailles de la liberté contre toutes les théologies et les idées politiques antidémocratiques cela consiste tout d'abord à attaquer par le débat d'idées les socles sur lesquels repose le salafisme c'est-à-dire le naturalisme le culturalisme et l'historicisme mais cela consiste également à expliquer comment et pourquoi au niveau de l'humain la philosophie des droits de l'homme et de la démocratie est supérieure à toutes celles qui font leur conception du droit sur une volonté extérieure tenue pour souveraine des hommes et de leurs lois cette perspective consiste à démontrer que la liberté inconditionnelle de religion n'est pas cette liberté monstrueuse contraire aux droits de Dieu que craignent les musulmans comme avant elle l'église catholique sous la pression des réformés la religion islamique doit faire l'effort en tout cas la religion islamique en Europe doit faire l'effort d'admettre cette liberté qui n'est pas vraiment la sienne à l'origine disons pour ne jamais perdre le sens de l'humour que le malheur de l'islam a peut-être précisément été de ne pas avoir vraiment son église catholique ces conditions impliquent un dialogue réel et sincère un tel dialogue ne consiste pas uniquement à voir l'autre comme la source de ses propres problèmes mais comme une possible source d'enrichissement et d'ouverture sur le monde cela nécessite évidemment de connaître l'autre autrement qu'à travers des clichés et je suis effrayé effaré par le niveau d'ignorance réciproque des deux côtés les musulmans qui ignorent ce qui les entoure et le milieu d'accueil qui ignorent réellement ce qu'est l'islam quelles sont ses nuances quelles sont ses lignes de force etc. donc cela nécessite de connaître l'autre autrement qu'à travers des clichés d'aller fouiller dans le fond de sa culture tous les éléments propices pour un développement de l'amitié la curiosité pour la culture de l'autre la reconnaissance culturelle mutuelle la défense de l'autre plus que soi-même voilà les vrais préalables d'un authentique dialogue si ces conditions sont respectées l'islam peut alors devenir un élément constitutif de la nouvelle identité européenne tout ce que nous avons affirmé implique une intervention conjuguée et coordonnée des organisations non gouvernementales ça c'est une énorme politique c'est un immense champ d'action politique qui va s'ouvrir à nous maintenant en effet cela implique une intervention conjuguée et coordonnée des organisations non gouvernementales des universités et je suis heureux de parler devant une université aujourd'hui qui est l'université de Genève des autorités régionales des autorités locales des églises des autorités religieuses islamiques et de l'État le rôle de ce dernier est capital à côté de ses attributions régaliennes en matière législative l'État en effet doit assumer le rôle d'un coordinateur des actions pédagogiques et culturelles de la société civile et la société civile dans ce combat pour les lumières doivent aller la main dans la main la société civile et l'État à ce propos et c'est par là que je terminerai nous devons clarifier une question fondamentale des rapports entre la religion la politique et le droit si cette question reste dans l'ombre aucune amélioration ne peut être espérée cette question nécessite sans nul doute à mon avis une révision peut-être déchirante des pratiques de la laïcité traditionnellement suivie avec plus ou moins de rigueur en Europe l'effort essentiel doit se porter vers la consécration d'une laïcité raisonnée j'appelle cela une laïcité raisonnée adaptée au contexte de l'Europe actuelle qui n'est plus celle de 1905 nous savons que le droit et les pratiques de la sécularisation de l'État et du droit en Europe varient considérablement mais en vérité derrière ces divergences de façade il existe en Europe une laïcité minimum un patrimoine commun de laïcité c'est-à-dire de séparation non pas tellement des églises et de l'État mais de la religion et des choses sacrées d'un côté et des affaires politiques d'un autre côté les trois principes cardinaux de cette laïcité minimum sont les suivantes tout d'abord comme l'affirme la constitution italienne la religion et l'État demeurent chacun dans son ordre propre cela implique une obligation de neutralité de l'État dans la détermination du dogme religieux et dans l'ensemble de la pratique religieuse d'un côté et d'un autre côté une neutralité des représentants de la religion dans le fonctionnement de l'État ça c'est le premier principe le deuxième principe consiste à garantir à la fois la liberté de conscience c'est une chose plus que fondamentale la liberté de conscience et le libre exercice du culte en conséquence cette laïcité minimum n'admet pas la pression des communautés religieuses sur les individus qui font partie de cette communauté religieuse et pourquoi parce qu'elle accorde une prévalence de la citoyenneté sur l'allégeance confessionnelle troisième principe principe cardinal qui consiste pour une même personne à reconnaître la suprématie de l'allégeance citoyenne par rapport à la société politique et à l'État prévalant sur la société pardon prévalant sur l'allégeance du croyant par rapport à sa foi à son dogme religieux à son église en d'autres termes lorsqu'il y a un conflit entre l'intérêt religieux et l'intérêt l'intérêt civique c'est l'intérêt civique qui doit l'emporter je dis tout simplement que ce modèle dans sa formulation minimum que nous venons de décrire n'est pas adéquat à mon avis au contexte de la religion islamique en Europe et ceci pour au moins deux raisons la première est que l'islam n'a pas d'église et qu'il constitue encore aujourd'hui pour la majorité de ses adeptes une religion civile c'est-à-dire une religion personnelle pratiquée par un peuple de croyants sans intermédiaire sans sacrement sans baptême sans consécration quand nous disons religion personnelle nous entendons par là que chaque personne croyante constitue en islam en quelque sorte une église miniature indépendante ce qui a pour effet de politiser considérablement la question religieuse la deuxième raison que cette laïcité loin de favoriser la constitution d'une citoyenneté européenne islamique va favoriser au contraire l'ethnicité et la communautarisation de la religion et la constitution d'une sorte de ghetto confessionnel en marge de la citoyenneté est souvent hostile à cette citoyenneté lorsque l'état adopte une attitude de stricte neutralité d'absolue neutralité à l'égard des religions il ouvre la voie à l'emprise de la communauté sur l'individu de la communauté religieuse sur l'individu et dans le cas où la religion se pose précisément comme en islam comme religion civile à l'emprise des groupes religieux politiquement actifs et militants sur les membres de cette communauté confessionnelle tout cela favorise la marginalité de la communauté confessionnelle par rapport à la société d'accueil et à l'intérieur de la communauté confessionnelle toutes les formes de militantisme politique de radicalisme religieux et de menaces contre les récalcitrants c'est ce qui se passe à ce propos et dans le contexte européen il est impératif de rappeler que la situation de l'islam et des religions chrétiennes majoritaires n'est pas du tout la même tout d'abord contrairement à l'islam le christianisme a fait souche avec la civilisation européenne et a déterminé par les moyens de la guerre et de la paix de l'amitié et de l'adversité de l'union et des scissions a déterminé ses mœurs ainsi que toute sa culture je l'ai déjà dit sa culture politique philosophique poétique littéraire picturale architecturale et musicale par ailleurs dans la plupart des pays européens le christianisme et les églises ont été nationalisés au niveau de la langue liturgique au niveau de la communication et au niveau de la nationalité des ministres du culte enfin après des guerres de religion sanglantes entre les religions elles-mêmes et dans les rapports entre ces religions et les états que ce soit l'empire le saint empire romain germanique ou ensuite les royautés après des guerres de religion sanglantes entre les religions et dans les rapports entre les religions et l'état les religions majoritaires de l'Europe se sont peu à peu acclimatées aux exigences spécifiques tout d'abord de l'étatisme chaque nation suivant la religion de son prince ou de son roi ou de son empereur puis ensuite au patrimoine de laïcité européenne le patrimoine commun de laïcité dont j'ai parlé même dans les états même dans les états qui invoquent la divinité dans leur constitution ou qui comme l'Angleterre la Grèce ou d'autres états par exemple comme certains cantons suisses d'ailleurs qui reconnaissent soit une religion officielle ou une religion d'état ou une religion du peuple ou qui reconnaissent la religion comme collectivité de droit public ayant la personnalité juridique ou qui la reconnaissent comme religion nationale les formules importent peu l'islam d'Europe n'a pas vécu ses expériences n'a pas vécu ses situations et se trouve par conséquent dans une sorte de diachronie historique avec son milieu d'accueil par conséquent il est demandé à l'islam en Europe de s'adapter très vite aux différentes évolutions religieuses que nous venons d'évoquer notamment s'adapter à cette culture commune européenne minimum de la laïcité mais d'un autre côté il est essentiel de développer et d'encourager une laïcité raisonnée adaptée au contexte de l'islam en Europe cela veut dire que par tous les moyens possibles notamment ceux des politiques publiques il est indispensable d'équilibrer les exigences du citoyen et du croyant et de ne pas permettre à ce dernier d'engloutir au nom de la religion les droits et devoirs du citoyen cet équilibre difficile à obtenir il est vrai consiste à ne pas permettre ni à l'une ni à l'autre d'étouffer l'épanouissement de l'une ou de l'autre ainsi la citoyenneté doit respecter et reconnaître la liberté et les droits de la religion de la croyance et du culte dans leurs manifestations légitimes c'est la leçon que vient de donner le Conseil d'État français dans son ordonnance du 26 août 2016 en rappelant aux autorités administratives en France qu'elles doivent à moins que l'ordre public ne soit menacé qu'elles doivent je cite concilier l'accomplissement de leur mission avec le respect des libertés garanties par les lois notamment la liberté de circulation la liberté de conscience et la liberté personnelle le port d'un vêtement donné même s'il provoque la colère et la réprobation fait partie de cette liberté personnelle la démocratie loin de constituer comme la religion un système de pensée qui nous apprend à nous aimer les uns les autres ce n'est pas du tout l'objet de la démocratie est un système d'organisation sociale qui nous apprend à nous tolérer les uns les autres mais la liberté du croyant ne doit pas et ne peut pas se développer que dans les limites de ce que la Cour européenne des droits de l'homme appelle l'ordre public européen et dont les éléments essentiels reposent en fait sur la norme démocratique les éléments essentiels de cette norme démocratique sont constitués par la liberté de conscience le respect de la paix civile la consécration de l'espace public et des services publics essentiellement aux activités et libertés du citoyen l'égalité en droit et en devoir des hommes et des femmes et comme je le disais en cas de conflit entre l'intérêt général qui par définition est à caractère temporel et les exigences particulières d'un groupe religieux la prévalence de l'intérêt général ce sont ces principes qui doivent régler des questions pratiques sensibles comme l'édification de l'œuduculte la pratique des cultes en particulier la pratique du culte qui déborde sur l'espace public la nationalité la formation des personnes habilitées à administrer le culte l'enseignement religieux dans les écoles publiques mais également dans les écoles privées les rites funéraires et d'ensevelissement les pratiques et interdits alimentaires les rites d'abattage etc. cela implique évidemment d'une certaine manière une sorte de nationalisation de la religion et au niveau de l'Europe son européanisation et il revient à l'islam par conséquent de s'adapter à ce contexte mais il revient également à l'Europe de reconnaître les pratiques d'un certain islam même si elles ne correspondent pas au goût ou à l'esthétique traditionnelle des pays européens à condition bien entendu que ces pratiques demeurent dans les limites de l'ordre public européen s'il n'y a pas de raison acceptable pour interdire le port du Burkini comme l'a dit le Conseil d'État français sur les rivages de l'Europe il n'y a pas de raison non plus de permettre à n'importe qui venant de n'importe où d'enseigner et de prêcher n'importe quoi il n'y a pas de raison que des prêches soient conduits par des étrangers ou des nationaux dans une langue étrangère prônant le radicalisme religieux ou véhiculant des philosophies hostiles à cet ordre public européen il n'y a pas de raison enfin que des lieux de culte musulmans soient construits financés pourvus en ressources humaines en territoire européen par des états étrangers cela revient à dire que la reconnaissance et la liberté cela revient à dire que la reconnaissance et la liberté des communautés religieuses ne peuvent se réaliser pleinement que sous le contrôle d'une autorité publique guidée par les principes de l'ordre public démocratique pour cette raison j'estime que l'intervention du ministre français de l'intérieur Bernard Cazeneuve le 29 août 2016 par laquelle il clôturait la consultation nationale avec les représentants de l'islam de France est de la plus haute importance il a pris soin de souligner que l'allégeance citoyenne à l'égard de la république doit prévaloir sur tout autre ce qui ne va pas de soi pour une communauté qui a tendance à situer la religion au-dessus de toute appartenance ce projet respecte intégralement les principes de la laïcité puis puisque par exemple le financement du culte et des activités communautaires n'aura pas lieu par l'impôt par le truchement de l'impôt mais par des contributions privées comme je le disais précédemment l'équilibre entre l'ordre public européen et la liberté religieuse est très difficile à atteindre il dépend évidemment des circonstances nationales ou même locales par conséquent il peut varier selon les interprétations dans tous ces domaines toutes les questions de proportionnalité ou de disproportion or rien n'est plus difficile en droit comme ailleurs que l'évaluation des proportions et des disproportions mais quoi qu'il en soit la laïcité passive celle de la neutralité radicale de l'état n'est plus de mise à mon avis c'est avec ces conditions que l'islam pourra véritablement trouver sa chance de rayonnement en Europe ouvrant d'ailleurs à cette dernière l'occasion et la possibilité d'approfondir encore davantage son héritage classique de la liberté il s'agit comme l'affirme Jacques Le Goff de faire passer le musulman de la situation d'autre à celle de concitoyens à part entière je vous remercie bon Alors, puisqu'il en est ainsi, je vais recommencer. En votre nom à tous, je remercie très très vivement, très chaleureusement Yad Ben Achour. Le titre initial qu'il avait imaginé pour sa conférence, c'était « Quel islam pour l'Europe ? » et puis il a voulu faire quelque chose d'un peu plus modeste, l'islam en Europe, mais on voit bien qu'il a posé la question et qu'il a apporté une réponse. Alors, nous avons un petit moment, dix minutes, pour quelques questions. Alors, vous voyez qu'on est très nombreux, donc il n'y aura pas la possibilité pour tout le monde de poser des questions, mais si l'une ou l'autre personne voulait poser une question, Yad Ben Achour est prêt à y répondre. Alors, il y a une question là-bas. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Alors, voilà, merci pour cette conférence. Moi, j'ai une question assez pragmatique dans l'idée, je suis assez d'accord avec ce que vous proposez. Après, financièrement, comment est-ce que vous voyez les choses ? Comment est-ce que vous voyez une nationalisation de l'islam qui serait financée par des contributions personnelles ? Vous avez, si j'ai bien compris, critiqué la politique d'Angela Merkel qui voulait faire une sorte d'islam allemand et je voulais savoir quel était le problème dans ça. D'accord, on a compris la question. Alors, il faut y répondre parce que moi, je ne l'ai pas comprise. Alors, très concrètement, si l'islam ici n'est pas financé par des pays étrangers, par qui sera-t-il financé ? S'il ne doit pas être financé par l'État, les États européens, et s'il ne doit pas être financé par les personnes ? Parce que les personnes n'ont pas des ressources illimitées. Je vais vous dire une chose, quand on veut trouver de l'argent, vraiment, on le trouve. Mais où, du coup, s'il vous plaît ? Nous sommes dans des pays industrialisés, dans des pays où il y a de fortes communautés religieuses qui peuvent contribuer par l'impôt au financement de leur propre culte. C'est tout à fait possible. En fait, lorsque le ministre français, dont j'ai bien bien suivi les interventions la dernière fois, c'est très récent, en face de tous les musulmans, enfin, les représentants des musulmans de France ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire financer la pratique de la religion par l'impôt. Il a raison, parce que c'est contre la laïcité. Pas par l'impôt, pas par l'impôt direct, pas par l'impôt prélevé par l'État. En revanche, il est parfaitement possible de faire financer la construction des lieux de culte par d'autres moyens de financement qui ne soient pas l'impôt. Ça peut être des sources publiques de financement, mais pas l'impôt. L'État peut financer des associations, peut donner des aides à des associations de culte, etc. Sans que cela grève le système fiscal. Et puis, l'argent, on peut très bien concevoir que les membres, en tout cas, au moins les plus riches d'entre eux, d'une communauté religieuse, par souci de l'intégrité de leur communauté religieuse, participent à son financement. Ça va venir, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, il ne faut pas laisser... L'idée, vous voyez, l'idée essentielle que j'ai développée ici, c'est que je suis contre cette laïcité, la laïcité que j'appelle passive, qui consiste pour l'État à observer la plus stricte neutralité vis-à-vis de la religion. Non, là, nous ne sommes plus en 1905. Nous sommes et nous devons traiter la situation spécifique d'une religion qui est implantée, mais qui ne trouve pas encore de racines pour bien devenir réellement européenne et s'intégrer dans la personnalité européenne. Il faut donc que, par tous les moyens, l'État, d'abord, et toute la société civile, celle de la religion qu'on évoque ici, l'islam, mais celle d'autres communautés, contribuent au financement de l'exercice des cultes. L'essentiel, c'est d'admettre la séparation entre les choses sacrées et le culte, d'un côté, et les affaires du droit et de la politique, de l'autre côté. Mais c'est parfaitement possible. En tout cas, si on fait ce qu'on a fait jusque-là, nous allons droit à la catastrophe. Parce que nous allons cultiver le radicalisme, nous allons cultiver la soumission des hommes et des femmes à l'intérieur des communautés, leur soumission à cette communauté, et aux plus radicaux d'entre eux de cette communauté, qui sont les plus virulents et les plus extrémistes. Il faut arrêter ce phénomène. Alors, je suis là. En fait, en parlant d'islam sur mesure, est-ce que vous estimez qu'un islam sur mesure... Par exemple, je prends l'exemple de l'islam tunisien. Est-ce que vous estimez que c'est un échec au vu du nombre de Tunisiens, par exemple, qui vont faire le djihad à Derge ? Parlons d'islam sur mesure. Alors, puisque vous me parlez de la Tunisie, je vais vous dire une chose. La révolution que nous avons vécue a libéré tout le monde. Elle a libéré les forces de progrès, mais elle a libéré également les forces très conservatrices. Et dans notre société, nous ne pouvons pas faire une constitution qui ne soit pas le reflet de notre société, qui reflète notre société dans ses contradictions. Parmi ces contradictions, de notre société tunisienne, c'est que nous avons les deux extrêmes. Nous avons les laïcs radicaux, nous avons les djihadistes. On dit que la Tunisie est le plus grand exportateur de djihadistes parce que ce sont des éléments qui composent la société tunisienne. Nous vivons cette variété. Étant donné que le djihadisme ne peut pas garantir la paix civile à une société, celui-là, il faut le supprimer. Le supprimer comment ? Le supprimer par des actions politiques, par des actions culturelles, surtout par des actions artistiques. Et l'Europe a un grand rôle à jouer. Alors je peux vous dire, pour plaisanter un petit peu, au lieu de nous envoyer des armes et des chars, elle ferait mieux de nous envoyer ses chefs d'orchestre et ses musiciens. J'attache, excusez-moi François, j'attache la plus haute importance à la musique occidentale. Vraiment la plus haute. Vous avez vu que j'ai prononcé le mot musique. Je ne sais pas combien de fois dans cette conférence. Parce que je trouve que c'est vraiment la spécificité, le cœur. D'ailleurs demain je vais aller au Victoria Hall, vous voyez. C'est le cœur de la civilisation. La civilisation occidentale a eu des équivalents. La Chine, le Japon, le monde arabe, dans tous les domaines scientifiques, médecine, philosophie, littérature, poésie, etc. Nous sommes des civilisations concurrentes. Parfois l'histoire fait que l'une dépasse l'autre. Mais c'est un bateau qui tangue, le bateau de l'histoire. Alors, la fin de l'histoire n'est pas venue. En revanche, il y a quelque chose, vous voyez, auquel je crois, c'est qu'il y a quelque chose dans la musique classique occidentale qui mérite d'être connue. Et je n'oublierai jamais, personnellement, le souvenir de cette vieille dame complètement inculte qui, un jour du 1er janvier, je ne sais plus, il doit y avoir 25 ans, 30 ans de ça. Une dame qui ne connaît ni musique, qui ne sait même pas ni lire ni écrire, était en train d'écouter, dans une télévision, je crois la nôtre d'ailleurs, un concert donné à Vienne à l'occasion du Nouvel An. Elle est restée béate. Elle est restée béate. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, je lui dis, ça, c'est l'Occident. Il faut que tu apprennes à aimer cette chose-là pour que tu comprennes ce que c'est que la civilisation occidentale. Alors, envoyez-nous un peu vos chefs d'orchestre et vos musiciens au lieu de nous envoyer des rafales. Voilà. Voilà. Encore une, peut-être ? Alors, encore une. Il faut que la salle... Bonsoir, on m'a donné le micro, donc j'en profite. Merci beaucoup pour votre conférence, particulièrement pour ces derniers mots que vous avez vus ont été très appréciés. Je partage votre effroi face à l'ignorance que vous avez dit qu'on a des nuances de l'islam et dont le contexte récent et qui perdure de xénophobie, aussi avec l'arrivée de nombreux réfugiés qui viennent jusqu'en Europe lorsque leurs perspectives d'avenir diminuent dans les régions dont ils ont l'origine. Quelles sont, selon vous, en pratique, les idées qu'on aurait pour vraiment créer cette tolérance qu'on pourrait avoir les uns aux autres ? Et vu que nous sommes ici dans une université entourée de personnes qui sont clairement intéressées par la question, je pense que... Oui, oui, vous avez raison, mais c'est l'action culturelle. Vous savez, pour combattre toutes ces formes de radicalisme, il y a l'action de l'État pour la sécurité. Elle est évidente. Chaque État a le droit de se défendre. Et un pays comme la Tunisie a le droit de se défendre. Pas l'intermédiaire de sa police, de son armée, etc. Mais alors, ça, c'est l'instrument le plus faible parce qu'il vous assure la paix pour une période donnée. Voilà. On assure la paix en jugulant les forces radicales. Mais ça ne résoudra jamais le problème. Pour éradiquer les forces du radicalisme religieux, il faut une politique immense, une politique étatique et une politique de la société civile qui associe les deux, une politique immense à dimension culturelle, perspective artistique, perspective philosophique. Mais je peux vous donner des exemples qui vous expliquent le désastre dans lequel se trouve le monde arabe aujourd'hui. Vous savez que les courses de philosophie n'existent plus dans le monde arabe. On n'enseigne plus la philosophie. Cette année qui fait que nous entrons jeunes et qu'on nous casse les cloisons de nos prisons, ce cours de philosophie que nous avions à la fin du cycle de l'enseignement. n'existe plus. Nous n'enseignons plus la philo. Chaque pays a s'est débrouillé parce qu'ils ont cru que la philo encourageait les partis de gauche, le marxisme, etc. Et oui, elle a encouragé le marxisme. On l'a lutté contre, on a supprimé les cours de philo, on a écarté les marxistes. Le résultat, le voilà. Nous l'avons aujourd'hui dans le monde arabe. La Tunisie, c'est un petit peu une exception, une exception qui est due tout simplement à la trace de Bourguiba dans notre société. Voilà un homme, un législateur, un véritable législateur, un véritable législateur au sens rousseauiste du terme, au sens de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, le législateur dans le chapitre sur le législateur, un véritable législateur qui a fait pour sa nation des législations de pointe pour combattre l'obscurantisme, pour généraliser l'école, pour généraliser la culture, etc. Et heureusement qu'il est passé par là. Parce qu'avec la majorité que nous avons eue en 2011 à l'Assemblée nationale constituante, on n'aurait jamais eu la constitution que nous avons arrachée à l'Assemblée constituante sans cette empreinte du bourguibisme. Voilà. Voilà. Alors, en votre nom à tous, encore un grand merci à Yad Benachour. Merci. 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 Merci.